Depuis de nombreuses années, la bibliothèque cherche à se débarrasser de son image vieillotte et poussiéreuse en proposant un lieu et des services susceptibles de répondre aux besoins et aux attentes du public moderne. La meilleure façon de répondre à ces attentes, c'est de considérer la bibliothèque comme un véritable troisième lieu de la vie quotidienne, et c'est ce concept que nous allons étudier dans ce chapitre. La notion de troisième lieu est apparue dans les travaux de Ray Oldenburg, professeur en sociologie urbaine à l'université de Pensacola en Floride dans les années 80. Le troisième lieu, c'est celui qui vient en complément du foyer et du travail. Il s'agit d'un endroit neutre et vivant, comme par exemple un parc public ou un pub anglais, où une clientèle d'habitués peut se rencontrer et échanger de manière informelle, brisant ainsi la solitude et l'ennui en recréant du lien social. C'est donc un endroit où on a envie de rester et où on se sent pour ainsi dire comme à la maison. Mais c'est aussi un lieu qui offre un cadre propice aux débats publics et démocratiques. Les bibliothèques ne sont pas citées par Ray Oldenburg comme possible troisième lieu, mais pour des chercheurs tels que Robert Putman, elles en présentent bien tous les critères. Mais comment faire pour convaincre le public de les considérer en tant que tels ? Eh bien cela passe tout d'abord par une série de parties-prix concernant l'architecture et l'aménagement intérieur. Pour se démarquer de l'image traditionnelle que renvoie la bibliothèque, il convient de proposer une architecture agréable, lumineuse, au design moderne et aux couleurs vives. Les espaces intérieurs et le mobilier doivent être pensés pour être chaleureux et confortables, bref, comme à la maison. L'espace doit prendre en compte la diversité des pratiques. Zones silencieuses, espaces dédiés aux réunions ou au travail sur ordinateur et autres recoins intimes feront de votre structure un endroit où il fait bon être avec les autres, mais qui permet aussi à chacun une appropriation personnalisée des lieux. Autre point important, la bibliothèque en tant que troisième lieu se caractérise par une très forte dimension sociale. Souvent située en centre-ville ou à proximité de zones commerciales, proposant des horaires d'ouverture élargis, elle cherche à être au plus près du public et moins intimidante que la bibliothèque traditionnelle. Les usages dans ces nouveaux espaces évoluent, parler, boire ou répondre au téléphone sont désormais possibles. Des cafés, des garderies, des centres informatiques ou des salles de concert s'y développent et de nombreux services d'aide à la personne y sont proposés. Formation, aide à la recherche d'emploi, alphabétisation, office du tourisme, etc. Sans oublier les actions menées en partenariat avec d'autres structures locales. Pour finir, la bibliothèque en tant que troisième lieu ne se contente plus de simplement prescrire le savoir. La diversité culturelle et la pluralité des contenus sans aucune hiérarchisation sont fortement encouragées et une attention particulière est portée au goût et souhait des publics qui sont de plus en plus sollicités concernant le choix des acquisitions, l'aménagement des espaces et l'organisation de la structure. Ces nouveaux usages ont bien sûr fait naître quelques questionnements. A force de chercher sans cesse à attirer de nouveaux publics, à force de se mettre en compétition avec l'industrie des loisirs et des produits culturels, à force de faire appel à des techniques marchandes telles que le marketing ou le rebranding, bref, à force de s'éloigner toujours plus des activités traditionnelles de la bibliothèque, ne risque-t-elle pas de perdre sa spécificité et d'oublier les missions de transmission du savoir et de la culture qui sont les siennes ? On peut aussi se poser la question de la place du bibliothécaire dans cet espace toujours plus polyvalent. Peut-il encore jouer son rôle de médiateur dans un environnement plus consumériste ? Face à ces questions légitimes, il convient d'apporter une réponse rassurante et de rappeler que la bibliothèque troisième lieu ne vise aucun objectif commercial. Il s'agit avant tout d'attirer de nouveaux publics et d'offrir au plus grand nombre des services adaptés, ce qui semble fonctionner puisque ce concept connaît partout un véritable succès de fréquentation. De plus, il ne s'agit pas ici d'uniformiser l'offre des bibliothèques, puisque chaque pays et territoire a ses spécificités culturelles qu'il faut bien sûr prendre en compte. Quant au personnel, il a toujours un rôle important à jouer en continuant à proposer des collections de qualité qu'il s'appliquera à valoriser. Cette leçon est maintenant terminée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.